Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte via mon PC, donc via Steam. Je vais vous présenter cette fois-ci, Mika on the Witch Mountain. Donc c'est un jeu qui est développé par Chibik, Nuke Fist et édité par Chibik. Donc je tiens à remercier forcément Chibik, Nuke Fist et aussi K-Meller grâce à qui j'ai pu obtenir ce code pour me permettre donc de vous le présenter. C'est un jeu qui sortira donc sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series et sur PC via Steam, la version que je vous présente maintenant. Le jeu est d'après ce que j'ai vu d'Office en 4K, donc je vois ça au petit benchmark en haut à gauche. Quand on va dans les options, on a le choix de la langue. Les options audio, mais on n'a pas d'option graphique. C'est le premier jeu PC sur lequel je vois qu'il n'y a pas d'option graphique. Mais bon voilà, c'est un jeu en 2D dans lequel on va diriger une petite sorcière qui va devoir donc livrer des colis. On va découvrir ça ensemble. On va voir ce qu'il n'y a pas d'option, mais on va voir ce qu'il n'y a pas d'option. Donc un petit dessin animé d'un trou est vraiment joli. Bon, ok, ok, allez, je ne suis pas stressé du tout Un jour, maman m'a raconté cette journée d'école ici à l'intérieur du phare stellaire C'est plus joli que ce qu'elle me disait, mais je suis si loin de la maison Maman, tu vas me manquer Tout va bien, Mika, reste calme Reste calme, tu vas assurer Tout ce que tu as à faire, c'est donner cette lettre à madame Olagari Pour intégrer son... comment maman appelait ça déjà ? Son école de magie Bon, c'est l'heure d'apprendre des tas de choses cool Allons trouver madame Olagari, la maîtresse sorcière Vous pouvez déplacer Mika là, hein ? Regarder autour avec R et sauter avec Y, ok Ça me fait penser à Mario 64 ici La façon dont on arrive en haut C'est joli en tout cas Je pensais que c'était un jeu en 2D, mais non Bonjour Bonjour, on dirait qu'il n'y a personne à la maison Où est madame la sorcière Olagari ? Bon, on va chercher après Ah ben elle est là-bas Bonsoir Mika As-tu apporté... Oui madame Olagari, la voici Qu'est-ce donc ? Une lettre de recommandation ? Écrite par ma mère, oui Je ne sais pas où ta mère a eu cette idée, mais... Les choses ne fonctionnent pas comme ça ici Celle-là, une méthode assez ancienne pour intégrer une école de magie Au moins, tu ne me l'as pas envoyée en l'attachant à la patte d'un oiseau Bref Non ma petite, j'allais te demander si tu avais apporté ton équipement d'apprenti Ah ça, oui madame J'ai le balai, le livre magique, l'aiguache, le chocolat Et qu'en est-il du amulet de crâne en plastique ? Burk, le talisman, oui je l'ai aussi Euh... madame, où vais-je dormir ? Est-il possible d'avoir une chambre à l'étage, s'il vous plaît ? J'aimerais voir le ciel étoilé Maman a dit qu'il était possible de voir les étoiles filantes depuis le sommet du Mont Goon Des étoiles filantes, des poussières d'étoiles Ta mère n'aurait jamais dû te remplir la tête avec de telles sornettes enfantines Ça ne sera pas si simple, mais je vais te transformer en véritable sorcière Toutefois, ma petite, bien d'autres apprentis ont sauté de la falaise avec leur balai Et ne sont jamais revenus ici Ça ne m'arrivera pas Je me suis beaucoup entraîné, madame Olagari Oh, vraiment ? Voyons cela alors, voilà ta première leçon Reviens ici, toute seule Je préfère rester toute seule Désolé Jusqu'ici, tout va bien Paf ! Le chien, non la sorcière Jour 1, day 1 Bon sang, madame Olagari Ça fait vraiment mal au cul Balai cassé Oh non, le balai familial est en morceaux J'espère pouvoir le réparer On dirait qu'il y a un village un peu plus loin Je pourrais peut-être y trouver quelqu'un pour m'aider Trouver de l'aide dans le village Le village a l'air d'être là-bas Ici, c'est un vent ascendant ou quoi ? C'est quoi ce mec ? Je pensais qu'on pouvait... Non, on ne peut pas l'utiliser Peut-être pour après A mon avis, il faut le balai C'est joli en tout cas, franchement Je pense à ça, il n'y a même pas de synchronisation verticale non plus dans les options Mais bon, ça a l'air d'aller Bonjour ma petite D'où viens-tu ? Du sommet du mongoon Madame la sorcière Olagari m'a fait tomber en bas Ma pauvre, quelle chute ! Ok, je perds mes bonnes manières Je suis Allégra, l'artisane d'Oria Je suis avant tout une potière Mais les gens me demandent de réparer toutes sortes de choses Ravie de vous rencontrer Je m'appelle Mika Apprentie sorcière Ça va peut-être vous sembler étrange Mais vous ne sauriez pas comment réparer le balai magique à tout hasard ? Ah ah, certainement je peux essayer de faire quelques rafistolages mais il ne volera pas aussi bien qu'avant Très bien, patiente juste un instant ma petite Tadam, voilà ton balai réparé Balai réparé Merci, thank you infiniment Very much Eh bien, il est temps pour moi de partir Au revoir Allégra Un jour ou l'autre je descendrai peut-être en ville vous rendre visite Attends un peu, tu crois vraiment pouvoir rentrer en volant sur ce petit balai bancal à peine réparé ? Tu es hilarante Quoi ? Je ne comprends pas Oh, laisse-moi t'expliquer ma petite Si tu souhaites retourner au sommet du Mont Gaune Tu dois acheter un nouveau balai Mais ne t'en fais pas Si je parviens à réparer ton vieux balai tout amoché Alors je devrais t'en fabriquer un nouveau taux neuf Il me faut simplement un peu d'argent pour les matériaux Alors quatre pièces feront l'affaire je pense Mika, mais je n'ai pas d'argent Alors tu vas devoir trouver un travail, pas vrai ? J'ai entendu dire que l'agence de livraison recrutait Mais les sorcières ne travaillent pas Oh, ne fais pas cette tête, écoute Pars effectuer quelques petites courses Et avant même que tu t'en rendes compte Tu auras un joli balai tout neuf et brillant D'accord, si c'est le seul moyen Je vais le faire, je vais travailler Ah, c'est ce que je voulais entendre ma petite Bon, à présent le centre de distribution de l'agence Se trouve sur la place principale d'Oriah Vol tout droit et tu tomberas dessus en arrière entrant Vous avez obtenu un nouveau balai Le balai est réparé, permet à Mika de voler Pour sortir du balai, appuyer sur X Pour le ranger, réappuyer sur X Une fois le balai sorti, voler en appuyant sur L Descendre rapidement, piquer sur L-T Descendre rapidement, piquer sur L'agence Ça se manie bien C'est agréable à manier, franchement Parce que c'est ici que je dois aller Bonjour fillette, es-tu venue ici pour envoyer un paquet Navré, mais nous manquons actuellement de personnel de livraison Oh bonjour, en fait je suis ici pour postuler à ce job Alors je m'appelle Mika et je suis votre nouvelle livreuse Quel enthousiasme, c'est mignon Eh bien laisse moi t'expliquer tes tâches Tu as une totale liberté pour organiser ton programme de livraison Tu gères toi-même ton temps Pas de panique, tu as ma parole Je suis Cref, ton nouveau chef Oh c'est cool chef Et je crois que c'est tout ce qu'il faut que tu saches pour le moment Alors mettons-nous au travail, d'accord ? Voici ta première livraison Avant de commencer, chef, je voudrais en savoir plus au sujet de la paye Es-tu sérieusement en train de poser la question du salaire ? Est-ce la seule chose qui compte pour toi ? Qu'en est-il de la satisfaction émotionnelle de voler aux quatre coins de cette magnifique île ? C'est bien beau, mais j'ai vraiment besoin de savoir le montant de ma paye pour chaque livraison Bon, d'accord, puisque tu insistes Tes gains sont basés sur ta productivité Pour faire simple, tu es béé en fonction de la qualité de ton travail Ainsi, les destinataires vont tout simplement évaluer ton service En utilisant trois cachets de différentes couleurs Si la livraison était parfaite, tu recevras un cachet vert Et tu recevras également une pièce Si la livraison était médiocre, tu recevras un cachet jaune et tu obtiendras rien du tout Enfin, si la livraison se passe mal et que tu reçois un cachet rouge Eh bien alors, nous aurons une discussion très sérieuse, jeune fille Ok, message reçu, chef Uniquement les cachets verts pourraient te payer Exactement, ravi que tu comprennes les termes de notre accord Ah, encore une chose, ton travail sera évalué sur une carte de livraison Une quoi ? Une carte de livraison, fillette Un document qui te permet de consulter toutes les informations de livraison Comme le destinataire, l'adresse où ? Pourquoi fais-tu cette tête ? Oh, je vois Tu es nouvelle en ville, n'est-ce pas ? Tu auras besoin de ça aussi Oh, une carte du mongoon, merci chef Ça va m'être vachement utile Ravi de te venir en aide Mais reviens lorsque tu as complété ta carte de livraison et j'évaluerai tes gains marché conclus Maintenant que nous avons un accord, au boulot Nous sommes bien en retard Je suis prêt, chef Le vieux loup de mer, le marin Ovel, attend un paquet Tu le trouveras sur le porc de sa maison, près du chantier naval Entendu, chef Ah, aussi, fillette Eh bien, ça me semble évident, mais sois prudente, s'il te plaît Évite d'endommager le colis et de le mouiller Paquet fragile Mika peut récupérer des paquets d'autres objets en appuyant sur A Puis les lâcher, appuyer sur B Ok Une fois livré, l'intégratité de la vallée va voir Des paquets peuvent être dommagés par des coups, l'eau et le temps Ok Carte de livraison Ok Bon, je peux pas... Ah, quand même C'est où qu'on doit aller le livrer ? Près du... Il est où le truc ? C'est où le truc est là-bas ? C'est pas là que je devais le mettre ? Ah non, pardon Je pensais que c'était ça, mais en fait c'est un truc devant Quel couillon celui-là ? C'est pas là-bas C'est un paquet... Auvel, il est où Auvel ? Moi je suis où là-dessus ? Sur la carte Bah je suis tout prêt en fait Ouvrir la carte Ouvrir la carte Ok, on peut zoomer ? Ouais Donc il est là où il y a le truc en bois Aïe ! J'appuie sur le bouton pour le lâcher moi Ouf-t-il Ah, il y a un truc C'est peut-être un truc à récupérer là Je vais du bon côté au moins ou pas ? Oh non, je suis beaucoup trop loin Là, je dois revenir en arrière Il est là-bas Pas mouillé, pas mouillé Pas mouillé Pas mouillé C'est lui là ou pas ? C'est pas évident quand même Donc il est en face de moi Donc il est en face de moi Ah bah le v'là Monsieur Ouvail, capitaine J'ai un paquet pour vous Enchanté, moussaillon Es-tu la nouvelle livreuse ? Oui, c'est ma première journée En fait, c'est ma toute première livraison Yeah, voilà qu'il est bien beau Matelot C'est un honneur Je vais te donner la meilleure note pour la peindre Ah bah merci Peut-être que vous devriez vérifier le paquet avant de noter mon service Elle est honnête quand même Pas besoin, je suis sûr que tout va bien Super Merci beaucoup Yeah On a assuré Pourtant j'ai J'ai un peu le con quand même Ah, tant que tu es là Pourrais-tu livrer quelque chose pour moi ? Bien sûr Il faudrait que tu apportes ça à mon petit-fils Il est parti en mer ce matin Et il a oublié son déjeuner Ah, il est peut-être tête en l'air Non, mais pas de soucis Je vais lui apporter son déjeuner Très bien Tiens, voilà le déjeuner de mon petit-fils Il devrait naviguer aux abords du chantier naval Monte à l'étage Et tu devrais pouvoir le voir Aïe, capitaine, j'y vais tout de suite Une dernière chose avant que tu t'en ailles Sois vigilante et évite de le mouiller Repas du marin Comme il a l'air délicieux en plus On va monter Et on va essayer de voir où est-ce qu'il est Ça tombe celui là-bas, le bateau Bah, je pense bien, tiens On va mettre la carte Tac Mais c'est peut-être à cause que je ne suis pas encore Sur mon balai Je pense que c'est peut-êtrecrit Alors, merde. Bon, je suppose que c'est lui là-bas. On va tenter, hein. Oh là là. Joe Airlines, ici. Ohé, Moussaillon, je rêve où tu viens de tomber du ciel. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je suis Mika, la nouvelle livreuse de Paquet. Et ton grand-père m'a demandé de te rapporter quelque chose. A vite faire ta connaissance, l'ami. Je suis Hopic, Nick. Merci de l'avoir apporté jusqu'ici. Il n'est pas toujours facile de survoler la mer. J'espère que je n'ai pas tout habillé. N'aille, n'ai craintes, l'ami. Tout va bien. Et hop, encore une petite gommette verte. Ah, ce bon vieux bel. Il ne veut pas s'empêcher de penser à moi. On avait l'habitude de prendre la mer ensemble, mais c'est dur pour lui ces temps-ci. Tu sais, avec son âge. Alors, tu te sens seul ? Hum, ça m'arrive. Mais ce n'est pas si horrible que ça y paraît. C'est pareil pour moi. En fait, c'est agréable d'être en mer. Tout est calme et paisible. Oups, désolé. Je ferais mieux de repartir, alors. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aime beaucoup ta compagnie. C'est juste que tout ira bien pour moi lorsque tu seras parti. Bref, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que ça t'intéresserait de pêcher un poisson ? Oh, je ne sais pas trop, au pique. Je me sentirais mal pour les petits poissons. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. On utilise des aquariums pour ne pas leur faire de mal. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Pêcherais-tu un poisson pour mon vieux ? D'accord, au pique. Laisse-moi faire. Aquarium de Méné. Comment attraper un Méné ? Au Mongon, les braves marins attrapent leurs poissons sans les blesser. Trouvez un bocal à poissons, remplissez le dos et essayez d'attraper un poisson. Je pouvais également les relâcher en versant le bocal dans l'eau. Ah ouais, j'ai même essayé d'attraper un Méné pour mon vieux, mais c'est beau que nage sacrément vite. Ok, donc je vais voir survoler la mer. Et il faut trouver le Méné. C'est ça qu'il y a là-bas ? Ah non, ce n'est pas assez facile que ça. Méné, il va se dire quel Méné celui-là. Wow, franchement, ce n'est pas évident. La maniabilité est nickel, mais ce n'est pas évident. Il faut que je l'apporte au vieux, alors. Où est-ce qu'il est encore ? Où est-ce qu'il est encore ? Comme c'est merveilleux mon petit matelot est revenu. Qu'est-ce que tu m'apportes cette fois ? C'est un poisson pour vous. C'est au pic qu'il envoie, pas vrai ? Aïe, mon garçon. Aïe, mon garçon. Oui, mais ne le mangez pas. Ah. Le manger, tu dis ? Foutais-ce. Je vais le mettre dans l'aquarium avec tous ses autres compères. Ça peut paraître bizarre, mais quand je les regarde, j'ai l'impression que mon petit est là avec moi, même s'il est dehors en mer. Ça veut dire qu'il a une tête de poisson. Oh, Vel. Désolé, je te fais perdre ton temps. Voilà, je te donne la meilleure évaluation encore une fois. Paf. Et yeah, c'est la troisième. Avant que tu t'en ailles, j'aurais besoin d'une faveur, matelot. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourrais-tu ramener ce paquet au centre de distribution, s'il te plaît ? Ça ne serait pas le paquet que je vous ai apporté tout à l'heure ? Aïe, l'adresse n'est pas la bonne. Ce n'est ni la mienne, ni celle de mon petit. Oh, je le ramène à greffe alors. Désolé de vous avoir dérangé, capitaine. Pouah, c'est rien. On a pu faire connaissance au moins. Rien que pour cette raison, ça en valait la peine. Paquet renvoyé. Bon, ben, on va le porter. Le centre de livraison. Il faut connaître l'île par cœur aussi. Ceux que je ne connais pas encore, à mon avis, non. Je pense qu'il est par là, le centre de livraison. Il y a des petits lapins et tout. C'est trop mignon, franchement. Ouais, c'est par ici, le centre de livraison. Enfin, je pense, hein, il me semble. Mais j'ai un petit doute, tout d'un coup. J'aurais bien fait de regarder la carte. On s'éloigne, là. On s'éloigne. Ah, ben oui, le centre de livraison. C'est là où il y a le truc, ici, au milieu. Et moi, je suis là-bas. On se balade, hein, comme ça, les amis, on se balade. On va essayer les vents. Un truc, là, je pense que c'est pour remonter. Parce que ça n'a pas l'air de faire quelque chose. Ah, c'est ici. Fillette, que fais-tu, ici ? Oh, Ovel, n'attendez finalement pas de paquet. Vous m'avez donné la mauvaise adresse. Enfin, je crois. La mauvaise adresse, c'est impossible. Je ne fais jamais des... Ah, bien sûr, bien sûr. C'était volontaire, fillette. Tout cela faisait partie du test. Oui, bien sûr, c'est cela, oui. Vraiment. Parce qu'on dirait que... Oui, oui. Et tu l'as réussi. Bon, ben, si c'est réussi, on va faire semblant de rien. On va faire comme si on le croyait. Ce paquet est en réalité pour Bram. Tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas ? Il ne me semble pas. Sampa ! Celui qui tue à le kiosque de glace, ça ne te dit toujours rien ? On dirait que tu ne t'es encore jamais rendu sur la plage. Aucun problème, son Chiringuito est très visible et se trouve juste derrière le chantier naval. Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Paquet légèrement endommagé. Bim. C'est pas évident, des fois tu sautes et elle ne se met pas sur son balai tout de suite. Enfin, c'est pas grave. Ou c'est moi qui m'y prends mal ? C'est lui ici ? Non, c'est pas lui. Apparemment, on va avoir des courses, d'après ce que je vois ici, non ? Ouf-t-il ! Ouh ! On va regarder si on est quand même dans la bonne direction parce que... Ah, brah, mais... Ah oui, je l'ai aperçu tantôt, juste... C'est vrai, c'est en arrière. Je suis passé tout à l'heure devant... Je me suis même dit, il y a la tête à Shrek un petit peu et à un des persos, je sais plus... Saturne dans... Il y a un petit peu la tête de Saturne dans Star Gladiator. Pour ceux qui connaissent... Je suis trop loin là, non ? Où est-ce que... Oh, oui, je suis trop loin. Revenir en arrière. Allez, c'était ici quelque part, il me semble. Tout droit et euh... Tout droit et euh... Ici... Ah ! Bonjour, Mbram... Mbram... J'ai un paquet pour vous. Euh... Tout va bien, vous semblez un peu ailleurs. Je suis anxieux. Je viens à peine d'ouvrir la sheringuito que les affaires tournent déjà mal. Cette vieille machine à glace fait de son mieux, mais je sens qu'elle pourrait tomber en panne à tout moment. J'espère que la nouvelle que j'ai commandée arrivera bientôt. Attends une minute, peut-être que ce paquet... pourrait s'agir de ça. Brrrr... Ça y est. Brrrr... Un peu de chance, enfin. Allez ! Paquet légèrement endommagé. Une gommette verte, quand même. Donc, c'est toi la nouvelle livreuse, pas vrai ? J'ai besoin de ton aide. Yep. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh... Tu vois ces jumeaux là-bas, près du manoir sur la plage ? Ils ont commandé une glace. Je leur ai pourtant dit de ne pas trop s'éloigner. Brrrr... Mais ils n'ont rien écouté de ce que j'ai dit. Pourrais-tu leur apporter leur glace ? Cool ! Bien sûr, je peux faire ça. Mais, fais attention au soleil. La glace risque de se transformer en limonade si tu ne te dépêches pas. Donc, on va voir des courses qui vont être apparemment chronométrées. Ou alors, on aura une limite de temps à ne pas dépasser. D'accord, d'accord. Pas de soucis pour ça, je vais le faire en un clé d'œil. Donc, vous voyez, les petites courses qu'on va avoir à faire vont être de... Je ne vais pas dire de plus en plus compliquées. Mais, il y aura quand même une difficulté qui va augmenter légèrement à chaque fois. Donc, soit une distance plus grande, un laps de temps à ne pas dépasser, etc. Et je pense que ça pourrait être chouette quand même. Et le jeu est déjà très joli. Et franchement, ça me plaît bien. Les petites livraisons comme ça, ce n'est pas prise de tête. Et c'est assez chouette. Donc, c'est un jeu, je pense, qui serait bien adapté pour les plus petits d'entre vous également. Pardon, c'est que j'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Glace au citron, oh, c'est trop bon, ça. Ils sont où, les jumeaux ? Oh, punaise, ça a déjà commencé à décompter le truc. Merde. Les jumeaux en bleu. Je me dis, avant de démarrer, on va vite... Ah, ils sont là. Et voilà. Hey, tout va bien ? Vous aviez commandé une glace ? Waouh ! Ma glace est là. Eh non, c'est pour moi, Jum. Ah, bon. Elle est pour qui, exactement ? Eh, Jum, regarde, devine qui je suis. Tu ne peux pas apprécier le délice de son goût délicat. Punt, 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 punt. Ah, mais tu sais, Papa Andros parle plutôt comme ça, Jum. Ce morceau de glace a une texture exquise avec un goût incroyablement remarquable. Ça va me donner envie de me faire une petite dame blanche avec un petit peu de sauce chocolat, de la chantilly et surtout de la liqueur de poire. Ah, là, c'est le kiff total. Ah, ah, ah. Ah, excusez-moi. Ah, 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 la glace, oui, donne-la-moi. Donne-la-moi. Il blabla tellement qu'elle va être fondue. Très bien. Ah, oh, oh. Est-elle délicieuse ? Est-elle vraiment savoureuse ? Donne-la-moi. Et doucement, tu vas te geler le cerveau. Et voilà, encore une petite gommette verte, on a assuré. Youpi, j'ai complété ma carte de livraison. Je vais aller voir Greffe pour récupérer mon salaire. Kiss, kiss, les amis, aux couleurs schtroumpfantes. Retourne à l'agence parler à Greffe. C'est derrière moi, heureusement que je vérifie. Hé, chef, j'ai complété la carte de livraison. Vraiment ? Déjà, laisse-moi voir. Oh, je n'y crois pas. Il y a tellement de cachets verts, c'est une sacrée performance. Bah ouais, c'est moi, quoi. Hé, les gens se sont montrés gentils avec moi. Oh, c'était trop cool de voler à travers la ville. Oh, ravi d'apprendre que tu apprécies le travail, fillette. Tiens, voici, voilà ton salaire. Tu as très bien travaillé. Tu mérites une récompense. J'ai un cadeau pour toi. Wow, un cadeau ? Tu vois cette boîte aux lettres là-bas ? Rentre ce code 0102. Et alors ? Uniforme d'Amazing Deliveries. Yeah, on a un nouveau costume. Un uniforme de Livreux ? Ce nouveau modèle est bien mieux. L'ancien uniforme était beaucoup trop jaune. Eh bien, voilà qui est officiel. Félicitations, tu as réussi ton test d'évaluation. Mon quoi ? Vous voulez dire que je n'étais pas encore une employée ? Eh bien, en fait non. Mais ce n'est pas contre toi, c'est juste le processus habituel. Enfin, bref, c'est tout pour aujourd'hui, fillette. Va te reposer un peu, d'accord ? Les choses sérieuses commencent demain. Et ouais. Voilà, les amis. Je vous propose qu'on en reste là pour cette petite vidéo découverte. Franchement, un jeu très sympa. Ça change. Ce n'est pas prise de tête du tout. C'est vraiment fun. C'est rafraîchissant. C'est vraiment top. C'est très agréable à regarder, très agréable à prendre en main, à jouer. Franchement, une belle petite surprise. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je tiens encore une fois à remercier Chibi Knoogfist et ainsi que K-Meller. Donc grâce à qui j'ai pu obtenir ce petit code, cette petite clé qui m'a permis d'avoir le jeu et de vous le présenter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Surtout, jouez bien. Ciao, ciao.